Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur Medieval de Total War pour la suite de Let's Play. Alors tout d'abord, merci de tous vos conseils, je les apprécie vraiment, ils sont vraiment intéressants. Donc j'ai quand même choisi de garder le jeu en gestion automatique parce que je ne peux plus changer, voilà, je vous le dis. Par contre, ce que je vais faire, c'est que vous avez vu comme vous, je vais renforcer les armées pour pouvoir attaquer en vert d'ici peu. Parce que les Enquiquiners de l'Ouest là, sont contre moi, enfin de l'Est. Bon alors, les Espagnols je sais qu'ils ne vont pas faire grand chose parce que les morts, ils sont au sud et à leur cul. Par contre ce que je vais faire, c'est que je vais bientôt rocher Stoffen pour exploser l'armée du Saint-Empire et je pense que je vais remonter vers le Nord. Là j'ai le Pape. Il y a une petite armée, le Pape, est-ce que je peux le dégager sur mon Kick-Inner ? On va le pouvoir et regarder. Et voilà, au revoir. On va le reconvertir. On va faire un petit peu de fusion, voilà, c'est très simple. Et après on va recruter des troupes. Voilà, on va trop qu'il m'a attendre. En dessous il y a Florence. Je pense que j'ai essayé de rocher Rome d'ici peu. Si je rocher Rome, le Pape il est baisé. Et on va aller par ici pour voir ce qu'il se passe par ici. Pour voir un petit peu, découvrir l'Est, découvrir l'Empire du Byzantin. Parce que la Budapest est posée par la Hongrie, mais par contre Zagreb, la Croatie, c'est Venise qui l'a toujours. Henri, on va attendre dans le prochain tour. J'avais pas une flotte qui se mettait par ici. Attendez. J'avais une flotte ici. Ah bah il est là. C'est super, ça débarque en Irlande. Je maintiens le siège et je finis le tour. Je pense que les écossais ne feront pas un long feu honnêtement. S'ils cherchent les ennuis, les écossais à Inverness. Le Danemark, lui, il faudrait se méfier. Lui, je l'accepte. Je vais prendre le plus d'hommes possible. Plus d'hommes. Il est où celui-là ? Je suis sûr qu'il est avec le roi de France. Non. Voilà. Il y a plein des mecs là. Prendre l'une. Pour ça, pour plus, il va falloir commencer à construire des choses par nous-mêmes. Des bougies et de la cavalerie surtout. Voilà. On va faire plaisir. Bon, je gérerai par nous-mêmes tout ça. Les écossais, eux, ils sont là. Je lance l'assaut. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que je peux les défoncer, les écossais ? Euh, les écossais, les anglais. On les pourrit. Un ultrant homme, c'est un massacre. York est prise. On va réparer les bâtiments. Les troupes, on va soigner ceux-ci. Il ne faut pas regretter grand-chose. Et si je brocais un iPhone, normalement, j'explode la dernière armée britannique. La capitale anglaise, à l'attaque. Je crois que ce qu'il m'embaie, c'est les écossais, là. Nottingham. Je crois que t'es plein trop à Nottingham, par contre. J'ai envoyé une gamme pour quoi ? Comme ça, je vais pouvoir recruter davantage d'hommes. Sergent lourd, voilà, c'est parfait. Je vais bourrer les fils de construction à fond. C'est pas ça d'avoir des troupes en masse. Et comme ça, si jamais les écossais étendent un truc, je me ramènerai avec une autre armée. Voilà, j'ai pris le truc, j'ai pris le coup. Arrête Bruges, ici. Imposition très faible, voilà. L'armée qu'on trouve ici, on va attaquer en vert. Le but est très simple, je pense que je l'avais compris, c'est de faire plier les autres. Voilà, c'est les anglais qui se construisent dans leur troupe. Et ils ne marquent quasiment pas d'hommes. Mais, évidemment, on va recruter des milices civils. C'est pourri, mais bon, ça fait le nombre. Par contre, l'armée qu'on trouve ici, là. Défaite nette, c'est une blague. J'ai perdu cette bataille-là. C'est une blague. Voilà. C'est au fun, alors. On va recruter des arbalétriers, ce sera bien. Il y a plein de trucs à recruter, c'est génial, dans cette ville. Oh, c'est un plaisir. Oh, dommage, on peut juste pas aller en recruter plus. Par contre, eux, ils vont se reposer là. Je vois que les morts, d'ailleurs, ils se font embêtés par les Siciliens. Mais je pense que ça d'un pays ferait vraiment mieux de me commencer à foutre la pelle, là, vêtement. L'armée qu'on trouve ici, on va aller vers Rome. Ah, Venise, ils l'ont perdue, hein. Pour l'instant, je vais dégarner un petit peu ici, parce que j'espère pouvoir prendre... ...le Tyrol. Innsbruck, là. Innsbruck est là. Si je suis allé, je peux faire une PX qui est à l'Est. Parce que là, je sais que j'ai la Hongrie, je sais que là, j'ai Venise en dessous. Alors, on roule le truc ici. On passe le tour. Ils vont se enterrer, bien sûr. Oh, regardez-moi, ils ont encore une armée ici. Faut vite que je les dégage. Si je peux les dégager avant qu'ils ne m'attraient de mes villes, j'ai gagné. Parce que je les retrouve vont être dissous authentiquement, puisque la faction n'existe plus. Alors, eux, hippies, ces enfoirés d'Espagnol, là. Ah, il va falloir péter la gueule, c'est tout, hein. Tant que c'est de Florence, lui, il n'a pas compris. Ouais, mais il essaye, il essaye. Alors, une fiancée, voilà. Guise d'Espagne à Marseille. Oui. Allons dans les alliances. Le Saint-Opire et le Pape. Et meutent à Milan. Putain, il faut chier à Milan. Alors, la mec est à Berne, ici. Milan, on va recruter les troupes massivement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer de dévarser de la menace britannique. À l'assaut. À l'assaut, à l'attaque. Voilà, vite. J'ai hésité à la faire. Allez, j'ai hésité à la faire. Allez, j'ai hésité à la faire de la pratique. Gagner. Victoire. Seigneur, la victoire est nôtre en ce jour. Une noble victoire, mon roi. Nous avons triomphé. Plus britannique. C'est juste maintenant des rebelles anglais. Il n'y a plus que des rebelles anglais à affronter. Normalement, je suis un peu tranquille parce que l'armée, là, je pourrais les rebelles. Pour l'honneur de la France. À l'attaque. Comment puis-je vous servir, mon roi? Oui, mon roi. À vos ordres. Oui, mon roi. Voilà, on va continuer un petit peu. On va dire qu'il y a des décommissions un petit peu. J'ai envie d'avoir du pognon. Il ne manque plus que 20 joueurs à prendre. Ton Jérusalem pour gagner. Sicile, Sicile, Sicile. Sicile fait quand même bien suer, quand même. Donc. Prête à servir. Lui Seigneur, nous nous apprêtons au combat. Il me dit ça. Non, on va le pourrir. Allez, je suis sur son bataille. Gloire au roi de France. Attaque. Il est de la VAR. Mais là, franchement, j'ai essayé de créer la superpuissance franco-britannique, là. Franco-anglaise. Quand c'est déploiement? Allez, hop, c'est bon. L'ennemi, elle est en face? Enfin, Julie, vous allez voir, regardez. On va regarder un petit coup. Oui, valise. Valise sur le côté. Vous allez voir pourquoi. Ça va faire chier les anglais. La ligne, par contre, de sergent, là, et compagnie. Je les réunis comme ça. Si j'ai besoin, je les mets en avant. Je vais passer devant les arbalétriens, tout et tout. Quant au général, il va rester ici. Mais la cavalerie, elle... Un groupe ici. Un groupe ici. Bon, plus de la cavalerie, c'est les mets sur les flancs. Et bien, il va rester ici pour protéger les balistes. Et bien, venez, les gars. Garde du Pape, là c'est quoi ? C'est les cavaleries et le Général. Pas d'autres produits enflammés, c'est... Visez le chevalier, parce que le chevalier c'est vraiment dangereux. Allez, feu ! ... ... ... Les écoles retires, les gars ! Ah voilà ! Allez, pause ! Ils sont rechargés ces cons-là ! Tu vois le Général, d'urgence ! Nos hommes sont en passe de gagnés. Continuons ainsi et l'ennemi sera vaincu. Restez en ligne ! Envoyez-vous en ligne ! Allez vous ! Envoyez-vous ! Envoyez-vous ! Envoyez-vous ! Envoyez ellerut ! On a voulu massacrer les bougies ou pas ? Le sol est vermeil sous le sang de l'ennemi. Ils sont encerclés les gars. Là c'est quoi ? C'est la garde d'ennemis. Laissons les bouger tranquilles. Occupons-nous plutôt du général ennemi. J'ai perdu déjà un quart de mes hommes, ça fait chier quand même ça. Et la balise s'est fait bousiller là. Ah non c'est 0% dommage ! Dégagez-vous de là les gars ! Là par contre les pauvres gars, les Vouchy sont massacrés là. C'est ça les gardes du pape ? En même temps j'oublie que les musées me feront d'ici pas eu que l'ange ne sont pas encore là. C'est quoi tout ça ? En déroule totale là. Écoutez-moi tous ces glandules là. J'ai perdu beaucoup d'hommes quand même, ça fait mal au cul. Oui je sais, je sais. Il y a des pertes triomphantes à l'envie de victoire. Effectivement ! J'ai pas eu plus d'hommes que l'ennemi, j'ai gagné, j'ai pas eu plus d'hommes que l'ennemi. Alors là c'est clair. C'est clair ! Le pape vous rempagne et négocie la paix là ? Je sais pas. Je sais pas. Parce que j'ai pas pu le dire. Franchement si tu veux négocier la paix moi je suis ok pour le dire. Je me fous la paix, je lui rends ses territoires. Enfin non genre et tout mais bon. Oui mon roi. Pensez-vous que nous allions vous accueillir les bras ouverts ? Quoi ? Non, nous ne sommes pas des simples d'esprit. Enfin moi je veux dire, je peux vous défoncer si vous voulez. Zagreb est là, d'accord. Donc en dessous c'est quoi alors ? Il y a Zagreb en dessous je suis sûr que c'est quoi ? Raguse voilà. Il y a Zagreb ici avec la Croatie. Comme ça là et puis il y a Raguse qui est ici. Il y a aussi le Vénitien. Et bien il semble que Venise... Ça fait pas mal d'ennemis hein. J'ai atteint les Danois ici en vert. 28 hommes. C'est bon c'est gagné. Au revoir le Danemark. Je prends en vert et tous les Pays-Bas. Seigneur, la victoire est nôtre en ce jour. Levez l'oriflamme ! L'armée de France est victorieuse ! Pillage. Ça rapprochera beaucoup de pognon. Moussloura ça. Soignez mes troupes. Moussloura ça, D'ailleurs, les autres villes ici, Carnafone, on va recouter des troupes en plus là. Je ne vais pas emmerder les écossais pour le moment sauf si ils me déclarent la guerre. Je vais nettoyer d'abord les îles botaniques et après on chargera de l'Ecosse. Il faut absolument que je gère mieux les choses ici. Prêt à servir ! Je vais prendre des mercenaires ! Je vais prendre des mercenaires ! S'il faut ça pour renforcer la France, je le fais. Lui il est retourné à Metz, évidemment, parce que vu l'on l'éclat a pris, il a intérêt à se régénérer. Par contre le problème c'est qu'il y a beaucoup plus de pirates. Tous les britanniques qui partent sur des routes, le Danemark est ce qu'il veut. Il offre la paix ? Si il offre la paix, j'accepte. J'accepte. Si je fais du business, ça t'en reste ou pas ?! Nous ne pouvons entrer dans pareil accord. Un accord juste, n'est-ce pas ? C'est avec plaisir que je vous écoute. Bon, ça suffira déjà pour le moment. Bon, bah voilà, on est déjà plus en guerre que le Danemark, on n'a plus le frontière commune, donc du coup, ça fait 1 et demi de moins. C'est quoi ça ? Le pape ? Les oses frittés ? Et moi, je ferai la bataille là plus tard. Moi, j'espère que tout vous a plu, je vous dis à la prochaine, et salut tout le monde.